La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plonger dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Marc Dupré, Marc, bienvenue à l'émission au 19e. Si. Comment on a pris la piqûre du golf? La piqûre du golf, moi, ça a été tard. J'avais une vingtaine d'années. Des amis à moi m'ont donné, Marc, viens jouer un petit match de golf. J'ai frappé la balle. Puis je pense que la première balle que j'ai frappée dans ma vie, un driver, j'ai fait patelage, j'allais frapper, solide. Bon, tous les autres, après, ça a été très ordinaire, mais je ne sais pas. J'ai eu un feeling de bien-être. Moi, je suis un gars qui aime la pêche, qui aime la nature. Puis on sait, avec le golf, c'est le fun. Tu as toujours des belles vues. Puis je me suis promené un peu partout. Je me suis mis à vraiment jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, j'ai eu des enfants. Puis mon handicap a monté, en fait. Je suis parti de... À un moment donné, je suis rendu à 6, 7 d'handicap. C'est bon, ça. 12, 14, 20, 28, 32. Puis à un moment donné, j'ai fait OK. On a abandonné. Puis là, j'ai recommencé. Est-ce qu'on est ici, les enfants? Est-ce qu'on est tout... Oui, complètement. Les trois jouent de temps en temps, juste pour le plaisir. Ce n'est pas vraiment leur grande passion. Mais quand on peut, on est en voyage. Et puis, on décide d'aller jouer en famille, tu sais. C'est le fun. Des belles histoires ou anecdotes qu'il y a tu as sur le parcours de golf que tu te rappelles de quelques-unes? Bien, écoute, j'ai eu une histoire assez exceptionnelle. J'ai joué avec mon beau-père René Angélil et Jasper Parnavik, qui venait de gagner Pebble Beach, genre une semaine avant. On a joué en Floride ensemble, au Floridian. Et il a joué 61. Pas loin du record du parcours? Je ne sais pas c'était quoi le record du parcours, mais c'était beaucoup. Beaucoup de moins, tu sais. Puis honnêtement, ce qui m'a vraiment impressionné de ces joueurs-là, quand tu es rendu à un niveau comme ça, c'est que ça avait l'air facile. Ils faisaient des birds, des eagles, tu sais, puis ça, bird, 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 par, par, tout le temps. Puis tu n'avais pas l'impression qu'ils avaient joué ça. Tu avais l'impression que c'était assez naturel. On ne s'emportait pas. Non, pas du tout. On téléphone, puis on jasait. Il n'y avait pas vraiment une concentration exagérée. On prenait une petite bière entre les neufs, puis on jasait ensemble. Puis il m'expliquait, viens ici, quand tu me frappes de même des fois. Il me donnait des petits cours de golf, tout en jouant 61. Il était généreux. Oui. Il m'a fait beaucoup de coups. Il n'a pas été tant généreux, parce qu'on a payé à la fin de la guerre. À 61, quand on a des petites gageures. As-tu eu l'impression d'avoir appris de cette journée-là? Qu'est-ce que tu as pu amener à ton jeu? Écoute, j'ai appris que c'est vraiment... Le golf, c'est un sport où, oui, il y a de la concentration, mais il faut que tu sois précis. Puis quand tu fais des mauvais coups, il faut que tu oublies ça, tu mets ça de côté tout de suite, puis que tu te dises comment je vais faire pour me sortir de cette situation-là, au lieu de faire un peu comme les joueurs amateurs, comme moi, qui fais comme, ah, j'ai manqué ma drive, c'est fini, le tour est fini. Tu sais, des fois, on oublie qu'il y a moyen de sortir un bâton dans le sac, puis faire un par, quand même, ou juste ramener ça, la game, tu sais. De recommencer une autre histoire. Exactement. Et est-ce que tu es capable d'appliquer... Est-ce qu'il y a des choses à la musique que tu es capable d'appliquer au golf, ou vice-versa? Je ne sais pas. C'est peut-être... Patience, erreur. La patience, pat... Oui, mais en musique, c'est... Bien oui, c'est sûr qu'en musique, tu sais, des fois, on se trompe des accords, mais c'est pas pareil, tu sais. L'erreur sur un terrain de golf, puis l'erreur pendant que tu fais une chanson, puis tu te trompes d'accord, ça paraît moins. Sur un terrain, ça paraît... Quand tu cries fort, tu sais, quand tu te trompes d'accord dans un spectacle, tu ne fais pas fort, je viens de faire un sol au lieu d'un ré. Mais tu sais, ici, quand tu fais l'erreur, tout le monde le sait. C'est les trois joueurs qui jouent avec toi, en tout cas, ça, c'est sûr. As-tu encore, c'est sûr, le temps est manquant pour jouer au golf? Est-ce qu'on joue un peu... Est-ce qu'on regarde, je veux dire, à la télévision? Ah oui, complètement. Surtout quand Tiger Woods est là. Je me suis rendu compte que... Peu importe qu'il performe ou pas, c'est vraiment une star du golf, puis c'est quelqu'un que j'aime voir jouer. C'est un athlète, tu sais, c'est... Il a changé son sport. Il a changé son sport. Puis quand il est là, je ne sais pas pourquoi, tout le monde, même en famille, on se dit, ah, Tiger, on veut qu'il gagne moindrement, qu'il se rapproche des premiers, des meneurs, on capote. Je ne sais pas, il y a quelque chose de vraiment... On est attaché à ce gars-là, qui a changé ce sport-là. Si tu avais un conseil de golf à me donner, si je commence à jouer au golf, tu me dis quoi? Bien, de ne pas trop prendre ça au sérieux, de t'amuser, puis de profiter de chaque trou, puis de ne pas laisser la... Je te dirais le... Le score, peut-être? Pas juste le score, quand tu es fâché, tu sais, quand ton agressivité, prendre le dessus. Le golf, c'est un sport de repos aussi, c'est un sport défaut. Il faut regarder ce qu'on a autour, puis les gens avec qui on joue, puis, tu sais, de respecter ça aussi, parce que quand tu pètes une coche sur un terrain, bien, tu as trois autres joueurs des fois qui, pour eux autres, c'est moins le fun. Fait qu'il faut penser à juste s'amuser. On va essayer de ça? On sait ça, oui, oui, oui. Excellent. Hey, regarde-moi ça, c'est beau. Marc? T'es correct. Merci. Merci. Voici notre...